Vous êtes sur RTL. Dans le 17ème arrondissement de la capitale, Gérald Darmanin demande leur révocation pour avoir, je cite, sali l'uniforme de la République. Une polémique qui prend d'autant plus d'ampleur après le vote controversé de la loi sur la sécurité globale. Le Premier ministre Jean Castex annonce la création d'une commission indépendante chargée de réécrire l'article 24. Un texte qui, on le rappelle, pénalise la diffusion d'images de policiers en intervention. Une femme condamnée à 10 ans de prison pour la mort de son conjoint violent à Rouen, c'était en 2016. L'avocate générale a pourtant reconnu hier les violences conjugales devant la cour. L'avocate de l'accusé, elle, se dit sous le choc et parle d'une peine trop lourde. Également à la une, un rebond de l'économie plus fort que prévu. L'INSEE révise ses prévisions à la hausse. Au troisième trimestre, le PIB affiche plus 18,7% au lieu de 18,2%. Les dépenses des ménages ont, elles aussi, vivement augmenté. Alimentaire, énergie, elles dépassent même leur niveau d'octobre 2019. Vous pourrez aller à la montagne, mais sans emprunter les remontées mécaniques en cette fin d'année. Pas de ski, le gouvernement a tranché. Le Premier ministre dit vouloir éviter les flux très importants de population. La Haute-Savoie et La Savoie restent les deux départements les plus touchés par l'épidémie à l'heure actuelle. Ils pourront bien rouvrir dès demain. Les commerçants se préparent à accueillir à nouveau les clients avec un nouveau protocole sanitaire. 8 mètres carrés par client au lieu de 4 avant le confinement. Ne pourront rouvrir que le 20 janvier. Les restaurateurs crient leur désarroi dans le journal Le Figaro. Une quinzaine de grands noms de la gastronomie signent une tribune, dont Guy Savoie ou encore Olivier Rollinger. Message envoyé au chef de l'État. Ne sous-estimez pas la colère qui monte. Les sports et en football, deux événements ce soir. Les Bleus ES affrontent l'Autriche. Une victoire les qualifierait directement pour l'Euro 2022. Coup d'envoi à 20h50 à suivre sur W9. Et puis de la Ligue 1, douzième journée avec la rencontre strasbournienne à suivre en intégralité dans RTL Foot. Coup d'envoi à 21h. La météo, un ciel chargé avec des pluies sur le Roussillon. L'eau des Léraux, nette dégradation d'ici ce soir qui va se déplacer vers la Méditerranée. Vigilance orange, à noter aux orages et pluies inondations sur la Corse du Sud, l'Aute-Corse et les Pyrénées-Orientales. Ailleurs, il y aura de la grisaille ce matin avec des éclaircies l'après-midi, sauf à l'Est. Attention aussi au vent fort. Les températures comptaient de 6 à 11 degrés ce matin en moyenne, de 9 à 15 cet après-midi au nord et de 13 à 19 degrés au sud. Et puis les courses à Vincennes en semi-nocturne. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 14, le 13, le 10, le 15, le 11, le 3, l'As, le 9. Et sa dernière minute, c'est le 9, Hélène Bourgeoise. RTL, il est 10h03 et je vous laisse en compagnie Julien Courbet. Merci beaucoup, vous êtes dans la salle des appels avec Hervé Pouchol, toute l'équipe. Hervé, n'osez pas, je vais le faire à sa place. Il voulait vous donner son nouveau livre qu'il vient de sortir et qu'il va vous dédicacer. Dire stop aux champignons plantaires. Chez Gallimard. Voilà, il vous le donne. C'est un beau cadeau, je crois, pour votre week-end. Et maintenant, on vous raccompagne. C'est un rapport, vous êtes en train de m'envoyer un message. Pas du tout. Vous tentez de communiquer là. Pas du tout. On vous raccompagne en musique. Voilà. Elle se lève, se passe la main dans les cheveux et comme si elle était au ralenti, se dirige vers la porte de sortie. Envoyant un baiser dans l'air à tous ceux qui l'aiment. C'était Todd Vernuccio. J'y vais, j'y vais. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'étais dans ma minute de fantasme que je m'accorde une fois par semaine. Allez, on va redevenir sérieux. Alors ça a bougé sur l'histoire de la banque en deux mots. Dites-nous, pas ce qui a bougé, mais quel est le problème qu'avait notre auditrice ? Parce qu'on a eu tout à l'heure le banquier. Nathalie ne pouvait plus s'acheter à manger, ne pouvait plus payer ses factures ni rien.